Je ne crois pas au clonage humain, je ne crois pas ce genre d'histoire. Nous sommes donc en train de mettre en oeuvre le crash du système planète Terre. Un virus informatique peut-il perturber le fonctionnement d'une centrale nucléaire, d'un réseau électrique ou de traitement des eaux ? Est-ce que nous cloner, est-ce que faire exactement notre look en tout, est-ce que c'est digne d'une personne humaine ? Qui sait quel est l'avenir géopolitique du monde dans un siècle ? Pas moi. L'imaginaire, c'est comme une autre direction dans l'espace. Je vais continuer à enregistrer mes réflexions, à mesure que le projet avance. Je crains que ça me prenne du temps, mais vu l'ampleur, c'est normal. Bien sûr, les clones ont parfois des failles, des imperfections. Mais grâce aux tests, on peut retirer du circuit les plus défectueux. Pas plus de 20% de défaillance, c'est la norme que j'ai fixée. En deçà, ça reste contrôlable. Côté construction de la flotte orbitale, ça progresse, trop lentement, mais ça progresse. Le vaisseau amiral est quasiment terminé. L'entraînement avance aussi. Et j'ai besoin d'un équipage affûté, impérativement, physiquement fort, et avec un mental d'acier. Une fois parti, il n'y aura pas de retour possible. Je suis Kamitoshi, et je vais recréer le monde. Et donc, vous pensez que le programme de clonage peut être rempli dans les délais ? Certains, Kanisama, absolument. Bon, on a parfois des mauvaises surprises avec certains clones qui ne tiennent pas toujours leurs promesses. Mais avec un petit coup de joby bulgare, on détecte tout de suite ceux à qui il manque des cases, et on peut facilement les neutraliser. Oui, c'est très pratique, ce test. Oui, extrêmement pratique. Si on avait disposé de ces outils dès le début du projet, ça nous aurait fait gagner un temps fou. C'est vrai que les tout premiers clones n'ont jamais été soumis au joby bulgare. On pourrait envisager quelques tests de rattrapage, non ? Qu'est-ce que vous en pensez ? Sur les premières séries ? Hum. Pourquoi pas ? Mais ça fait beaucoup de monde. Il faudrait déterminer des priorités. On pourrait tester d'abord les plus importants, les cadres. Vous, par exemple ? Moi ? Moi-même ? Moi, personnellement, personne ? J'adore votre sens de l'humour, Kami-sama. Oui. Mais vous savez bien que les gammas de première génération sont issus de soul, de première qualité. Conception irréprochable. Bien sûr, mon cher Fukitoru, bien sûr. Nous avons d'autres sujets de préoccupation en ce moment. Mais un jour, peut-être, quand nous aurons un peu de temps devant nous, on régularisera tout ça. Tout à fait, Kami-sama. Quand vous voudrez. Bien. Je vois que vous êtes arrivé à votre rendez-vous, Kami-sama. Je vous laisse. J'ai du travail qui m'attend au labo. Alors, à plus tard. À bientôt, gammas. À bientôt. Monsieur. Mes respects, monsieur. Bonjour, lieutenant Vavavum. Tout est prêt ? Parfaitement, monsieur. Il vous attend à l'intérieur. Il est passé au test ? Tout à fait, monsieur. Joby Goulba, négatif, monsieur. Très bien. Vous pouvez nous laisser, lieutenant. Je m'en occupe. À vos ordres, monsieur. Monsieur ? Bonjour, bonjour. Vous êtes Omega-3 ? Oui, monsieur. Enfin, c'est ce qu'on m'a dit, en tout cas. Asseyez-vous, je vous en prie. Je suis Kanitoshi. Et je vais recréer le monde. Ah oui, d'accord. Oui, mais c'est bien ça. Sacré boulot, dites-on. Recréer le monde. Oui, mais je ne suis pas tout seul. Il y a ici beaucoup de gens comme vous pour m'aider. D'accord. Écoutez, je ne sais pas trop de quoi il s'agit. Mais si je peux rendre service, ce n'est pas un problème. C'est quoi ce bruit-là ? C'est normal ? Ça vibre de plus en plus. Ne vous inquiétez pas, c'est seulement un décollage. Un décollage ? Oui, un vaisseau cargo est en train de décoller pour rejoindre notre base lunaire. Ça fait toujours un peu de bruit. Une base lunaire ? Ah mais oui, c'est vrai. Vous n'êtes pas encore au courant. Venez, je vais vous montrer. Regardez. Regardez quoi ? Là, sur l'écran. Ça, c'est notre base secrète. Les niveaux d'habitation, les laboratoires pour le clonage, les salles de gestation, le pilon, salle de test, de réunion, les installations sportives pour l'entraînement du personnel et du futur équipage, la salle de communication, le réacteur central qui produit toute l'énergie dont on a besoin et le pas de tir d'où vient de décoller ce vaisseau cargo. Vous voyez, c'est à l'autre bout du domaine par rapport à l'endroit où nous sommes. Ah oui, c'est impressionnant. Je ne vous dirai pas le contraire. Mais à quoi ça sert ? Comme je vous le disais tout à l'heure, à recréer le monde. Ah oui, c'est vrai. Recréer le monde. C'est vrai. Important, ça. Ne pas oublier recréer le monde. J'ai bâti toute cette installation dans l'endroit le plus isolé, le plus inaccessible de la planète, l'Antarctique. L'Antarctique, avec des pingouins ? Mon chaud. Oui, je sais, vous allez me dire, l'Antarctique, ce n'est pas le meilleur endroit pour tirer des fusées. Quoi, vous n'alliez pas me le dire ? Si, si. Et je le sais bien, figurez-vous. On me l'a assez répété. Je suis entouré de tout un arréopage de scientifiques de qualité assez compétents pour m'avoir dit tout ça. Mais vous m'avouerez que pour ce qui est de la discrétion, on pouvait difficilement trouver mieux. Je veux bien vous croire. Nous sommes en plein milieu du pôle d'inaccessibilité. Le point le plus éloigné de toutes les côtes du continent. À 3718 mètres d'altitude, à 463 kilomètres à peine du pôle sud, ce n'est pas les touristes qui vont venir nous déranger. Oui, je vois bien ce que vous voulez dire, M. Toshi. Kani. Si vous voulez, je ne suis pas difficile. Mais il y a un truc qui m'échappe encore. Ah oui ? Qu'est-ce que je viens faire là-dedans, moi, dans cette histoire d'Antarctique où on va recréer le monde ? C'est très simple. Tant mieux. Vous avez été cloné à partir des gènes d'un personnage tout à fait exceptionnel. Un homme dont les qualités physiques, tout autant que la force morale, font l'admiration de l'humanité. Ou de ce qu'il en reste. Ah bon ? Voilà pourquoi il me semble que vous êtes parfaitement qualifié pour prendre la tête de l'ensemble des services de sécurité de la base. Moi ? Ce qui vous permettra par la suite d'assurer la sécurité de l'ensemble de la flotte spatiale. Alors, qu'en dites-vous ? Eh ben, j'en dis... J'en dis... C'est bien payé, ça, comme taf ? Je m'attendais à quelque chose d'un peu plus noble, dans le genre phrase historique, mais je m'en contenterais. Sous-titrage Société Radio-Canada Vaisseau Cargo Navette 605D à contrôle basse lunaire. Vous me recevez ? 605D ici contrôle, je le reçois. En approche, contrôle. Demande autorisation accostage à station orbitale. 605D bien reçu, Cargo Navette. Autorisation manœuvre accostale. Présenté au reporte C, position haute, arrimage opérationnelle d'ici 14 minutes. Je répète, 14 minutes. Bien reçu, contrôle. Demande examen possibilité de réduire les délais pour cause de transport ou marchandises sensibles. 605D, précisez nature du chargement. Produit frais pour approvisionnement du quartier des officiers. Lecq, c'est toi ? Bien sûr que c'est moi. Tu m'avais pas reconnu, contrôle. Bah, j'étais pas sûr. Je m'attendais pas à te voir aux commandes d'un cargo en même temps. C'est sûr que c'est plus pépère qu'un chasseur de combat. Bon, mais c'est pas tout ça. Tu peux me raccourcir le délai, alors ? C'est bien parce que c'est toi, Audrey. Dans 3 minutes, porte B, position basse. Tu crois que tu peux y être ? Les doigts dans le nez, contrôle. Merci, et à charge de revanche. 605D, bien reçu, over. Et c'est parti pour un docking de compétition. Ce soir, il y aura du chocolat au messe. Et grâce à qui ? À Tata Buck, bien sûr. Igor, encore combien de temps ? Deux minutes, professeur. Vous voyez quelque chose dans la couveuse ? C'est que... C'est que... C'est... C'est... C'est que c'est confus, professeur. Confus, confus. Précisez la confusion. Lisez entre les lignes, combler les trous. Un peu confus, beaucoup confus. Personnellement confus. Ou à la folie confus ! Ou, ben donc, si c'est juste confus tout court. C'est difficile à dire, professeur. C'est... C'est confus, quoi. Bon. Torser vous d'être là. Laissez le pro... Le professeur. Regardez. Voyons voir. On dirait... On dirait que c'est confus. C'est confus. Combien de temps, Igor ? Une minute. Bon. Ben, on va voir. C'est pas le premier clone qu'on met au monde. C'est sans doute pas le dernier. On n'a pas fini de s'amuser. Mais je dois dire que celui-ci m'intrigue. L'ADN des cellules saoules était particulièrement vigoureux. La réaction à l'antimatière aussi. Je me demande ce que ça va donner. Quatre. Trois. Bon. Et maintenant, on peut y aller, là, Igor ? On peut y aller, professeur. Ah. Super. Doucement. Doucement, Igor. Doucement. Là, comme ça. Ici. Encore. Oui. La visse. Oui. Et voilà. Inuotoko Alpha. Oh. Quel beau spécimen. Vous l'avez dit, professeur. Remarquable spécimen. Oh. Il respire. C'est déjà ça. Les fonctions vitales sont toutes activées. C'est bien. On peut charger le programme mental et les souvenirs globalisés. standards. Euh. Professeur, je vois sur les instructions que cet alpha a droit à un programme spécial. Ah bon ? Inuotoko Alpha. Programme mental C12 multilingue augmenté avec souvenirs en couleurs. Ah ben, regardons ça. Encore un petit chouchou du patron. Programme C12. Eh ben, il m'a jamais fait utiliser celui-là. Allons-y alors pour le C12. Programme en couleurs. Injection en cours. Ça y est, il a tout. On peut enfin le démarrer. Tout est prêt, professeur. On peut y aller. Alors, show time. Attention, madame, mes et messieurs. Dans un instant, on va commencer. Allô ? Ça va ? Clone Inuotoko Alpha. Vous êtes bien avec nous ? Vous pouvez vous asseoir. Comment vous sentez-vous ? Pardon ? Le dites-moi, Igor. Vous, il y a le manuel entre les yeux. Est-ce qu'il est prévu dans son programme spécial Choses bidules machin et trucs, et est-ce qu'il est prévu que ce clone aboie ? Encore huit clones défectueux. Bon pour le pilon. Beaucoup de déchets dans ce programme, décidément. Plus que je ne l'imaginais, en tout cas. Mais on y arrivera, on y arrivera, j'en reste persuadé. Et de toute façon, nous n'avons pas le choix. La construction de la flotte avance à elle, heureusement. Ça, c'est primordial. Et bientôt, bientôt, nous aurons un commandeur qualifié à placer à sa tête. Et alors ? Alors l'aventure pourra réellement commencer. Sous-titrage Société Radio-Canada À suivre. L'inaudible.com